Vittel est une petite ville de 5000 habitants, située dans les Vosges, au nord-est de la France. Au XIXe siècle, une famille d'industriels a créé la station thermale et une usine d'embouteillage d'eau dont la production n'a cessé de croître. Nestlé est arrivée à Vittel il y a 50 ans, à l'occasion de la transformation de l'embouteillage vert en embouteillage plastique et a progressivement fait main basse sur le territoire. La multinationale accapare l'eau du secteur. Elle prélève près de 3 milliards de litres par an pour une production d'environ 1,5 milliard de bouteilles. Nestlé surexploite toutes les nappes phréatiques de Vittel et les menace d'épuisement. Le changement climatique et la sécheresse récurrente aggravent le problème. Tout cela fait que les habitants commencent à manquer d'eau. Au fil des ans, Nestlé a acheté 80% des terres agricoles du secteur pour y développer des pratiques conformes à sa stratégie de protection des nappes souterraines. Ces terres fertiles ont été reconverties essentiellement en prairies d'élevage bovin. Soulignons qu'en raison de cet accaparement des terres par Nestlé, le secteur se trouve dans l'incapacité de satisfaire son autonomie alimentaire. La multinationale s'affiche en protecteur de l'eau, de la biodiversité, du climat. A Vittel comme ailleurs, elle vante ses pratiques pseudo-écologiques. Elle fait la promotion de ses bouteilles en plastique recyclée. Ce qu'elle ne montre pas, ce sont les assecques de cours d'eau dès le début du printemps. Ce qu'elle cache depuis 50 ans, ce sont les décharges sauvages de plastique industriel situées sur ses propriétés. Des décharges monstrueuses révélées par des lanceurs d'alerte que Nestlé essaye de criminaliser en portant plainte contre eux pour effraction de propriétés en bande organisée avec dégradation. Nestlé a la mainmise sur tout le territoire. Elle obtient tout ce qu'elle veut des autorités et des élus en raison de la pression qu'elle exerce sur l'emploi. Pourtant, le nombre de salariés ne cesse de diminuer. 4 500 en 1975, 800 aujourd'hui avec 150 nouvelles suppressions d'emplois annoncées d'ici 2024. Les conflits d'intérêts touchent tous les milieux. L'État, les élus, les médias. Via des associations à sa main, le système Nestlé agit sur les enfants en les préparant à devenir compatibles avec la stratégie commerciale du groupe. La population locale soumise au chantage à l'emploi a beaucoup de mal à se mobiliser. Le collectif eau, en lutte depuis 2016, a obtenu une première victoire en 2019 avec l'abandon d'un projet de pipeline pour acheminer l'eau depuis des communes voisines et permettre ainsi à Nestlé de continuer ses pompages. Des actions judiciaires sont en cours, notamment un procès pour corruption contre une élue et une association proche de Nestlé. Notre collectif a noué des alliances avec les défenseurs de l'eau de Suisse, du Brésil, du Canada, des États-Unis, d'Allemagne. En Allemagne, la médiatisation des pratiques de Nestlé a conduit à une baisse de 40% des ventes des bouteilles de la marque Vittel. La plus grosse chaîne de supermarché allemand a retiré les bouteilles de Vittel de ses ventes depuis le 1er novembre 2021. Notre collectif a aussi noué des alliances contre d'autres minéraliers. En France, nos alertes communes avec les activistes de Volvic ont déclenché une enquête parlementaire sur la mainmise de Nestlé et Danone sur les eaux de Vittel et Volvic. En Allemagne, nous avons pris attache avec les défenseurs de l'eau de Lundburg en lutte contre Coca-Cola. Ils ne veulent pas de deuxième Vittel. Les amis, Nestlé, Danone, Coca-Cola, s'accaparent l'eau partout dans le monde avec des méthodes coloniales au mépris des peuples et de la vie. Ils empoisonnent la terre-mer avec leur plastique. Unissons nos forces et dégageons-les ! Sous-titrage ST' 501